Une raison majeure, c'est pour constater de mes propres yeux le progrès que le pays a fait pour les enfants. Et certains secteurs exemplaires, c'est le secteur de l'éducation, où aujourd'hui quasiment 80% des filles et garçons bénéficient d'une éducation. Un gouvernement qui a été, qui continue à être extrêmement généreux en assurant que même pour des enfants réfugiés, que ces enfants également peuvent bénéficier de l'éducation. C'est l'objectif clé, me disait le ministre de l'éducation, que d'ici vers la fin de 2019, chaque fille, chaque garçon à Djibouti peut bénéficier de l'éducation et peut bénéficier d'une éducation de qualité. Et je pense que c'est un investissement que le pays doit faire, vu la vision de son Excellence le Président, de voir devenir Djibouti un pôle économique très important. Et pour un progrès économique, il faut un capital humain et un capital humain se réalise quand on investit dans l'éducation. Mais avec le leadership qu'on a dans le pays, avec l'engagement du ministre de l'Éducation, je suis sûr et certain que le Djibouti va matérialiser ses objectifs et ses objectifs d'abord et avant tout pour les enfants. Merci.